... Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres après avoir pris part au premier sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique. Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, a tenu un point de presse cette matinée pour passer en revue des points saillants d'actualité. Vous aurez les détails tout à l'heure dans ce journal. Inscrire et maintenir à l'école plus de 2 millions d'enfants, c'est le défi que s'apprête à relever l'UNICEF et le ministère de l'EPSP. Motif de la réunion d'information tenue ce vendredi. Et enfin, un séminaire pour parler de l'usage des câbles et accessoires dans l'industrie. L'initiative porte la signature de la structure des ATEC en collaboration avec l'App Group. Et voilà, Madame, Messieurs, passons au développement des titres. Voilà, prenons cette nouvelle avant de poursuivre ce journal. La TNT, télévision numérique terrestre, une réalité qui sera totalement vécue très bientôt en RDC. C'est ce qui nous envoie à lire d'abord cette nouvelle qui nous est parvenue. La nouvelle parle de la nomination d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint de la coordination du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre. M. Jean-Jacques Otsudie Mamboudi est nommé coordonnateur de la coordination du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre. Et M. Paul Mputou Boleilanga est nommé coordonnateur adjoint de la coordination du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre. Et voilà, puisqu'on parle de la technologie, sachez qu'un séminaire ouvert cette matinée à l'intention des experts, ingénieurs et techniciens dans le domaine de l'électricité. Le thème développé au cours de cette session porte sur l'usage des câbles et accessoires dans l'industrie. Une rencontre organisée par la structure des ATEC en collaboration avec l'App Group réputé à l'échelle mondiale dans le domaine de la fabrication des câbles. La finalité est de contribuer à l'amélioration des installations électriques domestiques et administratives. Nathan Tamboué, Angèle Yoloumbo. Dans un pays où près des 70% des câbles utilisés dans les usines ne sont pas appropriés, les besoins des câbles de qualité sont accrus. D'où l'organisation de ces séminaires des experts pour apporter l'assistance technique requise au pays en le dotant de la norme propre. Centrant son intervention sur des axes dont la présentation technique ainsi que la réalisation de l'App Group, Dieudoné Moubenzem, formateur international de cette entreprise, souligne l'importance que revêtent ces séminaires. Ces séminaires ont été organisés parce qu'il y a le groupe LAP qui a décidé d'ouvrir une représentation au Congo. LAP, mais également pour présenter à l'opinion congolaise la nouveauté. Le groupe LAP c'est un leader mondial en ce qui concerne la fabrication des câbles. Le groupe LAP a contribué au développement de l'industrie allemande. Et vous pouvez imaginer l'Allemagne au Jury c'est l'une des puissances mondiales en ce qui concerne la technologie. Et la décision du groupe de venir en Afrique en général et en particulier en République démocratique du Congo et en République du Congo, ça veut dire que c'est un changement, c'est toute une révolution industrielle qui va se produire dans ce pays. Au regard des enseignements sur les câbles, les experts de ces domaines ont donné de la voix. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec cette société pour que nous puissions organiser des formations je dirais un peu plus professionnelles, pour que nous puissions organiser des laboratoires dans lesquels nous allons apprendre à nos étudiants de faire du câblage structuré respectant les normes internationales. Ce séminaire sur les câbles nous donne le prétexte de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, où notre pays est décidé à enclencher son émergence économique et sociale, on doit travailler suivant les normes. Le vœu est de préparer l'élite afin d'aider l'industrie congolaise à être la plus forte en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada